La population qui a accouru près de James Odu Kenda, lui exprime ainsi son affection pour ce qu'il est et ce qu'il a fait dans cette partie du pays. Les seuls mots qui sortent sur les lèvres des habitants d'Aro et tous les remerciements au président de la République pour la libération de leurs frères. Vous savez bien que l'autorité morale James Kenda, c'est un grand entrepreneur, il a investi beaucoup pour le développement du pays. Voilà, c'est ça les motifs de joie qui animent la population de venir l'accueillir massivement. C'est le remerciement que nous adressons au président de la République, celui qui est le garant de la sécurité et de la justice, celui qui a blanchi notre autorité morale à l'enlevant de la main des prédateurs sociaux. Signalons qu'après le territoire d'Aro, James Odu Kenda est attendu à Mahagi, toujours dans la même mission de conscientiser les autoriens à la culture de la paix et le vivre ensemble. Dans le Haut-Touelé, précisément à Issyro, les préparatifs vont bon train pour la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse annuarité. Le gouvernement provincial s'active pour l'entretien des différents sites nous dit Damas et Solé. Le gouvernement provincial du Haut-Touelé tient à la réussite des festivités commémoratives du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta à Issyro. Le 1er décembre prochain, sur instruction du gouverneur Jean Bagomido Gambou, son fils Christophe Daramatata, accompagné des autorités des sanctuaires, inspecte les principaux sites historiques au travers desquels se réalise le pèlerinage. D'abord, les cimetières de Dingilipi, première tombe de la bienheureuse, ensuite la Maison Bleue, au lieu de son assassinat, et deuxième tombe, puis au site où seront érigés les sanctuaires en prévision de sa canonisation. Enfin, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus en pleine rénovation. Ça y est-là, les travaux évoluent plutôt bien, constate Christophe Daramatata. Il a pris au chef de l'État de s'appliquer lui-même pour le financement des travaux sur les sites au niveau de la province. Nous sommes obligés de nous déplacer vers 5 heures, bien évidemment, sous sa recommandation et le patronage du gouverneur de la province. Le travail a bien commencé, comme vous l'avez constaté. Le fonds pour la réalisation de tous ces ouvrages est sans dispo, confirme l'ingénieur, chef de chantier. Nous avons reçu une somme importante pour les travaux d'aménagement du site du sanctuaire et de la Maison Bleue. Sous l'égide de son excellence, M. le Président de la République, par l'entremise du gouvernement provincial, afin que les travaux soient vraiment réalisés dans les normes. Côté église, c'est un sentiment de gratitude du directeur du sanctuaire, M. l'abbé Kouadjé, envers leur bienfaiteur. Nous, équipe pastorale du sanctuaire national bienheureuse en noirité, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis du chef de l'État, du gouvernement provincial, pour avoir appuyé financièrement les préparatifs du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse en noirité. Nous allons prier pour eux. Je vous propose à présent de suivre cet élément de l'électrification des différents quartiers de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Okatanga. C'est une nouvelle structure d'appui à la participation citoyenne qui a vu le jour dans le Okatanga, avec un engagement ferme, celui d'être un point entre les administrés et les autorités. Le forum citoyenne coalition des 34 organisations non gouvernementales a été présenté au grand public de Lubumbashi par maître Etchiswaka Hubert Masoka, qui préside son comité de gestion. Ce dernier a précisé que sa structure envisage participer au processus qui vise à faire de la commune annexe devenu aujourd'hui les débouchés, qui accueillent le trop-plein de la ville de Lubumbashi, un modèle de la bonne gouvernance locale. Cette plateforme estime qu'avec cette ambition, elle parviendra à solutionner les problèmes des communautés locales et de la commune annexe. Les ONG membres du forum citoyen sont informés des grands soucis des communautés locales, notamment le manque d'eau potable, le manque d'école, manque d'hôpitaux, manque de police, manque de marché public, pas de toilettes, ainsi que même de l'urot de l'administration des quartiers. L'occasion faisant le larron, le premier dialogue expérimental vise à examiner l'opportunité, par l'expression des premières préoccupations relativement à l'électrification des quartiers Mounou, Tchamalaye, Kamatete et Kassapa, ainsi que l'asphaltage de la route Kipopo vers Polé. Maîtrisant les besoins de la population, le forum citoyen tient à porter la gestion de la commune annexe au niveau exigé par les standards internationaux des entités territoriales, ce qui justifie l'appui technique et financier de l'agence belge des développements Enabel. Le gouverneur du Kassai, Crispin Moukendi, a procédé au lancement de l'éclairage public après s'en est suivi la pose de la première pierre de construction de l'école primaire au village Ndala, dans le territoire de Tchikapa. Franklin Kalembo nous en parle. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de sa population qui salue l'engagement et les actions posées par le gouverneur Crispin Moukendi Bukasa depuis son avènement à la tête de la province du Kassai. Accompagné de membres de son gouvernement, l'autorité provinciale fait son entrée dans le village Ndala, groupe Mabinamaï, dans le territoire de Tchikapa. Il s'est accueilli par le chef Maïmounenendongolola, les militants de l'IDPS, ainsi qu'une foule en liesse venus pour la circonstance. Sur place, le gouverneur Moukendi pose la première pierre pour la construction de l'école primaire Kaboya, travaux financés par la société EDC dans le cadre de la mise en œuvre de son cahier des charges, affirme M. Loïc, manager de cette société. On voit que la vie change à Tchikapa et EDC continue à accompagner le changement en investissant et en continuant à investir des montants importants. dans la construction de la centrale des tribunaux de Vivo. Rappelons que l'EDC a dans son protocole d'accord signé avec le gouvernement un cahier des charges à exécuter, mais qui a longtemps souffert d'application. Le gouverneur du Kassai Centrale s'est entretenu avec une délégation des investisseurs. De quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage. En mission de travail avec Anatex, l'Agence Nationale de Promotion des Exportations, Anatex, a été reçue en audience le lundi 28 octobre 2024 par le gouverneur de Provinces d'Intérim, Job Kuinama Kandende. Au cœur de ces échanges, il s'est agi pour cette mission de présenter les civilités et faire part à l'autorité provinciale du projet d'exportation des produits locaux dans l'Anana. Titine Sombouti Kala, directeur en charge des développements de cette structure, préconise travailler avec les opérateurs économiques pour identifier d'autres produits locaux qui pourront être vendus ailleurs. Nous sommes dans une mission au niveau du Kananga pour identifier les opérateurs économiques. J'allais dire, vous êtes un grenier agricole et puisque nous faisons la promotion des Made in Congo, c'était important pour nous de venir au niveau du Kananga, d'identifier les opérateurs économiques. Les produits congolains et du Kananga en particulier sont des produits recherchés au niveau international. On a travaillé avec les opérateurs économiques, les capacités, expliquer les normes au niveau international, les aider à obtenir des financements et notre élève motif. En retour, l'Office gouverneur Job Kuinama Kandende, faisant fonction du gouverneur de province à mission, s'est dit intéressé par cette mission qui, à l'Ancouar, va apporter sûrement une plus-value à l'économie du Kassai central. Le chef de l'exécutif provincial à Dinterim a promis au nom du gouverneur de province, l'accompagnement de la province aux activités à entreprendre dans ce projet bénéfique pour le Kassai central. Après une descente prévue à Demba et Luisa, le séjour de cette délégation sera bouclé par l'animation d'un atelier le week-end prochain sur notamment la loi de la libre-change, la chaîne des valeurs et l'entrepreneuriat des jeunes a annoncé le numéro 1 de l'ANAPEX. Et puis sachez que la population du Kassai central vient de bénéficier d'un don du forage d'eau de la part du sénateur Jean Tisekedi. La ville de Kananga bénéficie de trois forages d'eau potable à Mandé. En réponse à l'occupation de la population de Sénat, le sénateur Jean Tisekedi Kabasele n'a pas tardé à répondre favorablement au SOS de Chitataï et Benakabasele. Ces trois ouvrages inaugurés et financés sur fonds propres de cet élu des élus du parti présidentiel IDPS s'inscrivent dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo. Il y a les premiers forages qui se trouvent à Chitandaï et les deux autres qui sont à Benakabasele. Nous avons réalisé ces trois ouvrages certainement sous le financement propre de l'honorable sénateur Jean Tisekedi Kabasele. C'est pour répondre aux besoins pressants qui se faisaient ressentir au sein de cette population. Un nouvel soulagement pour la population bénéficiaire. Vous pouvez me priver à manger, vous pouvez me priver de l'argent, mais quand vous me donnez de l'eau, c'est un acte très important dans ma vie. Sincèrement, merci au sénateur Jean Tisekedi Kabasele pour avoir pensé à notre population ici à Benakabasele. Nous avons beaucoup souffert ici pour avoir une eau potable. Parfois, nous effectuons de longues distances pour se procurer cette darrêt rare. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers et que Dieu bénisse à Bonnama Jean Tisekedi Kabasele. Le sénateur Jean Tisekedi Kabasele annonce en temps inauguré incessamment d'autres ouvrages à intérêt public. Ici, c'est une de la Provence du Kouango, la télé de validation des données des agents de l'État. Reportage. Lancement des travaux de validation des données des agents et cadres de la fonction publique, c'est lundi 28 octobre 2024 à Kenneville, chef de la Provence du Kouango, dans la salle de formation de la Maison de la Femme. Cette activité entre dans le cadre de la modernisation, de l'administration et innovation du service public, en vue de permettre la publication prochaine dernière alphabétique et numérique des agents de carrière des services publics du Kouango. Cette opération prendra presque deux semaines, du 28 octobre au 9 novembre 2024. L'étape ici, c'est une étape aussi importante qui consiste à sceller le fichier. Et c'est comme cela que le BPM, dans sa politique, a voulu rapprocher les techniciens qui font ce travail-là, ici en province, pour qu'ensemble, avec les gestionnaires des ressources humaines, chez les divisions que vous êtes, le B1, qu'on puisse harmoniser, évidemment, valider les données de ces agents-là qui étaient recensés, pour permettre à l'autorité de pouvoir publier la lumière de tous les fonctionnaires des services de consentement à province, afin de maîtriser les effectifs et la masse salariale. Par cette note, le vice-gouverneur de Kouango, M. Misaki, a procédé au lancement officiel en présence de tous les chefs de division et les chefs de bureau. Je profite de cette occasion pour saluer les efforts fournis par le vice-ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du système public, service public, s'il vous plaît, de matérialiser la vision du chef de l'État, qui est de redorer l'image de l'administration publique. Au nom du gouverneur, chef de l'exécutif provincial, la province rassure à la délégation son accompagnement en vue de l'aboutissement heureux de la mission. Ainsi dit, je déclare donc ouvert les travaux de validation des listes de cadres des agents identifiés dans les frappes de la province de Kouango et vous en remercie. Sachez que les populations du Sud-Oubangui viennent de bénéficier d'un lot important de matériels médicaux, de vivres et de convivres, dont un achif fonction, nous dit Yvette Nankontima. À la lumière de ces images de maisons incendiées, l'on peut mesurer l'ampleur du désastre. Il s'agit d'une rasia totale. Deux villages s'étaient violemment affrontés sur cet espace. Les Likaoumaï et les Moçangui, nous sommes à Boudjala, dans la province du Sud-Oubangui, occasionnant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Dépourvus de tout, ces habitants avaient plus que besoin d'une assistance humanitaire, d'où cette campagne médicale pilotée par HG Fondation, sur l'initiative d'Arish Jatani, pour non seulement une prise en charge médicale, mais aussi un apport en termes des vivres, sucres, riz, huile et autres produits de consommation courante. On a été dévastés par cette nouvelle, le massage qui a eu ici à Likaoumaï, là où la population se sent entrée tuée. Pour un coup de force à la population, on a apporté quelques dons en nature des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques. En dehors de cette assistance, l'hôpital général des références de Boudjala et le centre médical de l'Evêché ont bénéficié également de dons, des équipements, pour une meilleure prise en charge et de groupes électrogènes. Un volet social intégré parfaitement dans les actions de HG Fondation, qui a concerné également des villages environnants à l'image de Ngunda 1 et Karagua. Suivons à présent cet extrait de l'interview de l'honorable Guy Mafouta, président de l'Ecofin, sur l'adoption des deux lois sur les finances. Nous avons donné des orientations que nous avons reçues de notre bureau, mais le gros du travail a été fait par nos collègues, députés, membres de la commission, que je remercie beaucoup. Également, nous étions accouillés par des experts du gouvernement. Vous avez le ministère du budget et des finances qui accompagnent aussi avec leurs experts. Au fait, c'est un gros débat, c'est un débat entre le peuple et ceux qui sont censés le gérer. À côté de ça, il y a également un appui important que j'ai omis de citer, l'appui de l'administration de l'Assemblée nationale. Nous avons des hommes et des femmes qui sont suffisamment rodés, qui nous ont aidés dès l'entame de cette législature à faire un travail de qualité. Si vous avez vu les collègues députés le voter facilement comme ça, sans débat, c'est parce que nous avons été objectifs et sincères. Nous avons posé le diagnostic qu'il fallait. Nous n'avons pas ménagé quelqu'un quelque part. Et les collègues se sont trouvés devant une situation de sincérité. Et sans débat, ils ont voulu l'adopter et donner la chance à l'option que nous avons levée, celui de mettre en place une commission parlementaire qui pourra mener une enquête. Vous savez, le budget de l'État tel que voté, s'il est exécuté de manière sincère, avec une autre dossier de gouvernance, s'il est totalement exécuté, le Congo ne sera pas ce qu'il est. Le chef de l'État, à travers une vision claire, à travers les six piliers qu'il a déclinés, on donne des moyens pour cela. Mais vous trouvez qu'il y a des postes de dépense qui ont connu des dépassements, alors que les secteurs vitaux et sensibles connaissent un taux d'exécution extrêmement faible, 2%, 1%, au profit des études, qui en réalité ne donnerait rien au profit des investissements, qui viennent pour la part 70% des études. Donc, en réalité, nous, Congolais, de nous lever et dire que le budget en soi, c'est une expression chiffrée d'une société politique. En ce moment, deux bâtiments mondiaux ont été construits par la promesse de la part de Dilala, la faveur de chef de la part de Moussonoï, et puis, la précision de la part de Ricardo Mambé. Après l'effectif des différents quartiers de la municipalité, l'année dernière, Françoise Mouara, à la boucle de la part de Dilala, a résolu d'initier la construction des bâtiments pour les quartiers de son entité. Moussonoï est l'un des premiers bénéficiaires de la construction salvatrice de la patronne de Dilala. Et Moussonoï ne sera plus logé dans une maison Gécamine. Ses travaux de modernisation du cadre de travail de ses collaborateurs directs ont pour but permettraient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Va et après, ça se diffère. Avant, on avait un ancien bâtiment de la Gécamine. Et maintenant, ici, nous sommes dans un nouveau bureau. Là, nous travaillons paisiblement. Un bon cadre, un bureau qui est bien équipé. Ce bureau a été construit à partir de juin 2023. Arrivé en 2024, le 2 février, c'était l'inauguration de ce bureau. Je suis très ravi parce que maman a fait que je quitte les mauvaises conditions à des bonnes conditions. Parce que quand j'étais dans ce bureau, une fois lui parler des difficultés que j'ai rencontrées de ce côté-là, il m'avait vite compris qu'il aimait faire ce bureau. Toujours à l'écoute de ses collaborateurs, Françoise Mangweji tient aussi à la réhabilitation dans le cadre du même projet de routes et avenues de Dilala. Avec détermination, la bougou-mestre dédiée à la saline derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Toulombo, qui prône les développements à la base et qui se matérialise déjà en province par Fifi Masouka Saïni, gouverneur du Loa-Laba. Parlons enseignement supérieur universitaire au Kouilou. L'Institut supérieur de commerce IEC Bandoundou vient de procéder plutôt à l'ouverture de la nouvelle année académique 2024-2025. C'était au cours d'une cérémonie solennelle pour recevoir les nouveaux étudiants et ceux des classes montantes. Conformément aux dispositions réglementaires, le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce Bandoundou, dont à la tête le professeur Abbé Pangoulou Macker, vient de procéder à la rentrée académique ce lundi 28 octobre 2024 au campus de Trois-Rivières à Bandoundou de la province de Kouilou. Après avoir clôturé de la plus belle manière la session 2023-2024, IEC Bandoundou a officiellement ouvert ses portes à l'édition 2024-2025. L'EDG et son comité de gestion, les coeurs enseignants, le personnel administratif et les services connexes, les étudiants des classes montantes et les nouveaux inscrits ont répondu au rendez-vous. Dans son adresse, l'esprit général académique, le professeur Paulin Gaben Ouwey Mappéto, après avoir présenté le comité de gestion et les enseignants présents à la cérémonie, le patron de l'administration a orienté les pas de nouveau, quitte à s'imprégner des justes de milliers universitaires dans une ambiance politique. Abbé Pangoulou Macker, professeur, est dédié de lier ces bandes, nous n'avons pas manqué de mots au cours de cette séance. Nous venons à la suite de madame la ministre d'ouvrir l'année académique de l'année 2025. Vous devez retenir ce que l'ISC, dans le monde, sous la conduite de son comité de gestion actuelle, ne va pas déroger à ses manières de faire. Nous promettons à la province de Quilou et à la République que nous allons continuer à offrir à nos enfants, à nos filles et fils, une formation universitaire de très haute gamme. Le milieu supérieur de commerce de Gendoubi est le seul établissement d'enseignement supérieur de cette ville qui a effectivement clôturé l'année académique. La clôture de l'année académique signifie l'exécution complète du programme d'études. En séjour à Idiofa, dans la province du Quilou, où le directeur national de contrôle de la paix des enseignants s'est rendu compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans ce coin du pays, ce après une longue période de grève. Franklin Calombo nous en dit plus. C'est une grande ambiance de fête qui marque la visite pour la toute première fois du directeur national de la DINACOPÉ et chef de service Boniface Mboka Nga Pembe à mission de service dans le territoire d'Idiofa où un enquête sans précédent lui a été réservé par tous ceux qui touchent à la craie blanche dans cette partie du territoire national et gérée dans ce sous-secteur de l'éducation nationale par William Chinatelou Fulambo, directeur provincial en charge de suivi et pays des enseignants, qui s'est personnellement déplacé pour accueillir son hôte de marque au niveau de 600 sur la nationale numéro 1. Sous la bonne conduite du DIPOCOPÉ, KUILU3, le directeur Boniface Mboka Nga Pembe a visité sur place à Idiofa, centre, les écoles publiques primaires et secondaires de la place au fin de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans la province éducationnelle KUILU3. Les amis ont échangé avec nous toutes les couches de KUILU3, éducation KUILU3, de quelques petites observations et questions. Je crois que dans l'ensemble, nous nous sommes bien compris. Ils ont eu l'RPV qui déclare que la rentrée est effective à KUILU3. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information des 19h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, 20h à la présentation. Gaëtan Magalano, compte à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501